Et salut à tous, on se retrouve pour le prochain épisode de Wolfstein, je sais plus où on en est, oui, on va reprendre en direct, je sais plus où on est. Alors, je sais plus où on est, on va reprendre. J'aurais besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée ? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien pourreux. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Dati-Schud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et en particulier entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Quoi ? Ah, c'est juste ça. Ce sera tout. Tu peux y aller. Bon. Du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, ouais, ouais. Alors, on doit trouver un échantillon. De... Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, plein de trucs, là. Trop de choses. Alors, salut-toi. Pas du béton. Je sais pas où je vais. Alors, 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 alors. Oui, c'est pas pour là. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Ah si, là, il y a un escalier, là. Ah, tu, 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 tu. Mais la question se pose. Où est Wyatt ? Personne n'a ce trou, ou ça se passe comment ? Ah, tu, 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 tu... Du détergent. Il y en a la propreté, ici. Et donc ? Je sais pas ce que je fais, cauchemar. Oh, c'est marrant. Alors, pour vous expliquer, ça, c'est les premiers jeux d'un Wolfshain. Je sais pas. Bon, je voulais pas faire ça, mec. Oh, mais j'ai gagné un trophée, non ? Même pas. Oh, mais il faut finir le jeu. Enfin, il faut finir le mini-jeu pour gagner un trophée. Ah, tu, 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 je suis perdu. Ah, là. Wyatt, j'ai besoin des clés des archives, tu les as ? Ouais, je vais voir. Putain, il manquait plus que ça. Qu'est-ce que c'est ? Des plaques. Celles du commandant Fergus Reed de la Royal Air Force. Je les ai prises sur son cadavre. Je voulais les renvoyer à l'armée, mais il n'y a plus d'armée, maintenant. C'était un sacré pilote et un vrai soldat. Je suis vraiment pas fait pour ça. Pas fait pour quoi ? Pour ça. Pour tout ça. J'avais 18 ans, quand d'un seul coup, on a perdu la guerre et le mal s'est répandu sur toute la planète. C'est moi qui me suis retrouvé à recoller les morceaux, à entretenir la résistance contre l'Empire nazi tout entier. Vous vous imaginez que j'étais prêt pour porter une responsabilité pareille ? J'ai tué tellement de gens bien à cause de mon ignorance. Vous vous souvenez de Prendergast ? Ce mec aurait survécu à n'importe quoi. Increvable. Je l'ai envoyé en mission un jour, il n'est jamais revenu. Sur ce coup-là encore, je me suis bien planté. Le commandant Fergus Reed, il aurait su quoi faire. Il aurait sauvé plein de vies. J'ai fait le mauvais choix. Vous avez fait un choix à la con ! Vous entendez ? Vous avez laissé un gamin faire un travail d'homme ! C'est moi qui aurais dû crever, capitaine ! Et c'est Fergus Reed qui aurait dû vivre ! Écoutez, je ne suis plus un gamin, capitaine. Je sais reconnaître les erreurs. Tenez. Écoutez-moi la paix maintenant ! Ok, si je refais le jeu, ce n'est pas lui que je sauve ! Alors, on a les registres. Et pas d'objetifs ici, non. Ah, vous étiez là. Tiens. J'ai trouvé un échantillon ? J'ai vu pas mal de moisissures dans le rondeur. Ah, nickel. Merci de l'aide. Merci de l'aide. Merci de l'aide. C'est vrai que j'avais complètement oublié que j'avais ça qui faisait. Et ça. J'y rentre comment, moi ? Ah, par là. Alors, tu t'es toujours cher de la moisissure en étage supérieur. Oh, j'ai ricoché maintenant. Oh, j'ai ricoché maintenant. Ouais, par contre, on charge comment là ? Comment je fais ? Ah, ça se recharge tout seul. ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ouais par contre je me souviens plus des touches c'est con mais j'avais plus comment changer d'arme comme ça c'est trop fort le son du jeu alors attendez 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 parce que c'était un peu fort bonjour je vais passer par là je vais même pas le buter c'est bon voilà on est tranquille c'est bon je vais passer par là oh c'est tout bête mais c'est bon oui encore du monde comment je fais moi ? c'est bien c'est bien non 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 je voulais pas sauter je ne voulais pas sauter je ne voulais pas sauter oh nique je prends ça par contre hop je trace je trace je trace je trace je trace allez hop je trace Je ne suis pas visé. Voilà, bon maintenant on va prendre juste ça parce que voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. On va partir du principe parce que c'est par là du coup. Hop, alors, donne-moi ça. Je ne pensais pas qu'un objectif, aller chercher de la moisissure, nous prendrait autant de temps. Bonjour. C'est là. Qu'est-ce que tu fabriques pourtant ? Une expérience. Tu fais peur à Max. Désolé mon pote, je ne savais pas qu'il craignait ça. C'est son fils ? Non. Enfin, si on veut, en fait je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire ? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Oui, il ferait un bon père, pour un asif. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied-bou. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Ils sont sans responsables. Je crois bien. Et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. Je m'en fous, moi je veux du béton. J'ai du béton. Anya, j'ai servi le béton. Merci Bania, un jouet perdu est retrouvé. Tiens, un morceau de béton. Merci William. Laisse moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les archives ? Oui. J'ai quelque chose. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich qui s'inspire de la technologie de la date Yechud. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de cette rose. Il apparaît à trois reprises dans les documents de la date Yechud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Bellica, dans le nord de la Croatie. C'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera cette rose. Le seul survivant de la date Yechud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Involontaire ? Moi. Tu t'en sens capable, Blaskovitz ? Je suis l'homme à tout faire, je fais tout. Quel crétin. J'ai été arrogant. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Par contre, j'aurais dû aller le voir avant l'autre. Je ne pensais pas que c'était mon tapis. J'ai plus talent regretté. Si vous avez Men殺, ce vincement est motivé ! Le southeast est de toute hauteur. Vas-y de ta NPC même. C'est p proprietary bloquée ! via C'est plus le même... Je sais qu'il y a l'autre 2 de vol! Néan Native 2 Je vais pour oil ? Le DSU c'est la pension du phobie ? Il n'est plus . Elle est plein deтора fois. Non, pas moi. J'étais sûr qu'il allait me pousser là. On est que du bétail ici, plus des êtres humains. Il faut que je me calme, que je pense à la mission de trouver cette race. On compte jusqu'à quatre. Inspire. Non, t'inquiète, je suis habitué à moi. Bon, je travaille. Le premier jour est dur, il faut l'accepter. Après, ça ne s'améliore pas. Ça t'entends ? Je suis là ? Je ne sais plus, des semaines, des mois peut-être. On meure vite ici, tu sais. J'affrontais les nazis en Afrique. Ils avaient poussé un temps, mais ils ne savent pas l'irer. Ils étaient trop forts. Et là, je sais simplement rester en train du jour après. Je cherche un homme appelé Seth Ross. J'en ai entendu parler. C'est lui qui a passé le plus de temps ici. Il est au Bloc 4, mais pour y entrer, il te faut le bon uniforme. Où est votre tente ? Cherche un prisonnier. On va sur ta droite qui porte la même forme du Bloc 4. C'est lui. Il s'appelle Milo. Il paraît que sa femme est consignée dans le bloc. On aura peut-être échangé son uniforme contre tiens. Mais avant tout, il te faudra distraire les gardes. Merci. Ok alors, c'est ça. Ouais, je fais de bons boulot. Ah. Oh, boom. Milo. Milo, je sais où votre femme se trouve. Quoi ? Qui êtes-vous ? Je suis dans le même bloc qu'elle. Vous êtes sûr ? Elle n'est pas morte ? Vraiment, elle est vivante ? Si on échange nos uniformes, vous pourrez vérifier par vous-même. D'accord, vite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes en train de faire un peu. Les lacets sont écrits. Nous sommes en train de faire un peu. Nous allons finir aujourd'hui. Oui, allez, nous allons finir. C'est un peu de mal. La voiture est finie. Il y a une nouvelle quartier. Un de la bloc 4, pour le rouge. Un de la bloc 6, pour le rouge. J'espère que tu trouveras vraiment ce que tu cherches. Mon nom à moi, c'est Bombait. William J. Blazkowicz. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Block 4 ! Oula ! Il faut juste trouver cette trousse. Non. Pas par là. Pas par là. Pas par là non plus. Mon avis, c'est par là. Je pense. Si tu vois le couteau, tourne-toi. Laisse les yeux. Lui. J'ai juré de ne plus jamais transmettre les secrets de la Tassi-Rod. Rien à foutre. Des gens meurent. La Résistance vous appelle. Il s'agit donc d'une transaction. Je vois, vous voudriez que j'échange ma liberté contre les secrets que j'ai juré de garder. Que je sacrifie mon honneur sur l'autel de la Vertu. Bon, permettez-moi d'y réfléchir un petit moment, Jimson. Bon appétit, Farno. Vous êtes prêts à la Directeur Engel. Voici ce que je vous propose. Aidez-moi à fermer cet endroit et je vous ouvrirai les portes du pouvoir à vos amis, camarades. D'accord. Autrefois, j'ai travaillé sur mon projet, cette machine. Elle fonctionne grâce à une technologie de la Tassi-Rod. Je la connais très, très bien. Et ça... Regardez plus discrètement, enfin. Avec ça, je suis en mesure de prendre le contrôle de cette machine infernale, de faire sauter les portes du camp et de libérer tout le monde. Il ne me manque qu'une seule pièce. Une source d'énergie. Cette machine... Son système électrique est alimenté par une batterie bien spécifique. Une batterie électronique. Vous trouverez une batterie de ce type dans la station service des locaux de commandement du camp. Mais c'est dans un autre bloc, le bloc 6. Si vous réussissez à désactiver le système automatique de sécurité qui surveille les sorties, vous réussirez sans problème à atteindre le planc 6. Je crois que là-bas, dans le quartier des gardes, vous devriez trouver le module de commande du système de sécurité. Trouvez un moyen d'entrer, localisez le module de contrôle, ensuite coupez le système et revenez la voir. Ok, c'est parti. C'est parti. Bonjour Robidule. Je me doute que c'était là que j'en ai. Psst, vous, vous êtes costaud. Et on dirait bien qu'il vous reste encore des forces. Si j'étais taillé comme vous, je m'occuperai de ce garde qu'on surnomme le Couteau. Il s'amuse à emmener des prisonniers dans les quartiers des gardes pour les torturer. J'ai vu la fumée qui sort de la cheminée juste après. Je vous demande juste de lui donner ce qu'il veut. J'ai pu rentrer comme ça. C'est du moteur. Il va falloir le faire furtif un petit peu. Ah, tiens. De l'armure. Rien d'autre là ? Ah, mon sang s'en fout, je fragment le code. Oui, allo ? C'est lui le couteau, je pense. C'est lui le couteau, je pense. C'est lui. C'est lui le couteau, je pense. C'est lui le couteau. C'est lui le couteau. C'est lui le couteau. Et on lui demande ce qu'il veut. C'est lui le couteau. Allez ! Allez ! Tu es plus resistant que ça, Blaskovic. Ah, ça c'est gentil ça. Hop ! Je n'avais pas vu le chien. On va juste aller voir par là, s'il n'y a pas des trucs. En fait, je n'ai aucune idée d'où il faut aller. Enfin, il y a des trucs à prendre là, de l'armure. Bon, alors on va aller par là. C'est simple, c'est simple. C'est là d'où je venais. Du coup, on va me courir. On va aller voir par là. 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 Salut ! On va aller voir par là. On va aller voir par là. On va aller voir par là. Vous avez fait ce qu'il fallait, n'est pas ? Ce n'est pas toujours facile de prendre la même décision. Mais croyez moi, vous ne vous êtes pas trompé. C'est sûr. Bonjour. Comment on va y aller ? La structure moléculaire se dégrade et le matériau moisit rapidement. Le système de sécurité. C'est fait. Ah, Shimshon. Quel est votre nom, Yengel ? Blazkowicz. Blazkowicz. Oui, Blazkowicz. Bon, maintenant que le système de sécurité est coupé, vous pouvez franchir cette porte pour rejoindre l'usine. Attention, surtout passez bien par la porte bleue du bloc 6, là où se trouve le bâtiment de commandement. Vous avez entendu. Une fois que vous êtes à l'intérieur, trouvez la batterie des Tronics. Faites vite. Il ne faut surtout pas que quelqu'un remarque quoi que ce soit. C'est bon, hein ? Blazkowicz. Pardon. Bonne chance. C'est bon... C'est bon ? C'est bon. Il y a un autre truc qui brouillait. C'est fait combien de temps ? 38 minutes ? On reprendra le prochain épisode. Tchou tchou tout le monde ! Abonnez-vous !